wesh les rey j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quels sont les meilleurs atouts de mw3 ce que je vous propose c'est qu'on voit chaque atout ensemble et je vous partage mon avis sur chacun d'entre eux je précise avant de commencer que les atouts sont représentés sous forme de gilets de gants de bottes et d'équipement et on a notamment les gilets qui peuvent impacter la classe tu as par exemple un gilet qui va faire en sorte que tu n'as pas d'équipement mortel mais en contrepartie tu auras deux équipements tactiques et il y a des gilets qui vont impacter au niveau des autres atouts tu as un gilet qui va t'empêcher d'avoir un atout de bottes ou alors tu as un autre gilet qui va te permettre d'avoir deux atouts d'équipement on commence avec la catégorie des gilets et tout d'abord on va voir le gilet infanterie celui ci donne la capacité d'augmenter la durée du sprint tactique et n'impacte pas la classe ce gilet d'infanterie je le classe en tiers eux c'est à dire que je le trouve extrêmement mauvais et pour moi il n'y a aucun intérêt d'utiliser ce gilet le gilet ingénieur donc ça va donner l'atout ingénieur ce qui signifie qu'on peut voir les équipements et les séries d'élimination à travers les murs de plus on a l'amélioration de combat qui se recharge plus rapidement ce gilet va impacter énormément la classe puisqu'on peut équiper deux équipements tactiques on peut également avoir deux atouts trois mais en contrepartie on n'a pas d'équipement mortel ce gilet je le classe en tiers s c'est à dire que pour moi c'est le meilleur gilet disponible et le principal intérêt de ce gilet c'est qu'on peut avoir deux atouts trois ensuite on a le gilet d'artilleur celui ci permet d'avoir ses réserves au maximum de recharger rapidement et d'avoir deux armes principales mais en contrepartie il n'est pas possible d'équiper deux bottes ce gilet je le classe en tiers b les atouts de ce gilet sont intéressants mais le fait de ne pas pouvoir équiper deux bottes on va voir que c'est très problématique puisque dans cette catégorie il y a un atout qui est extrêmement indispensable le gilet de démolition ça permet de récupérer les équipements tous les 25 secondes ça permet également d'avoir deux équipements mortels sans impacter négativement le reste de la classe celui ci je le classe en des tiers c'est un tout petit peu mieux que le premier gilet mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable et ça reste situationnel et pour les joueurs qui aiment bien spammer les grenades le cinquième gilet contrôle de communication ça permet plusieurs choses au niveau de la mini carte ça augmente la durée d'affichage des ennemis la mini carte est dézoomée et lorsqu'on tue et qu'on confirme le gilet ça permet d'afficher un sonore sur la mini carte ce gilet va impacter la classe puisqu'on peut équiper deux atouts 3 mais en contrepartie on n'a pas d'équipement tactique celui ci je le classe en tiers a et c'est principalement parce qu'on a deux atouts 3 le gilet de surarmement ça permet de changer d'armes rapidement et de recharger en sprintant ce gilet impacte la classe puisqu'on peut choisir d'équiper deux armes alors on peut carrément choisir soit deux armes principales soit deux armes secondaires ou alors une arme principale et une arme secondaire là clairement tu peux faire la combinaison que tu veux donc si tu veux jouer deux lanceurs et bien avec ce gilet c'est possible mais en contrepartie il n'est pas possible d'avoir une amélioration de combat ce gilet je le classe en tiers a parce qu'on a vraiment des très bons atouts intéressant pour le rush on continue avec les atouts représentés sous forme de camps donc tout d'abord les grands de prise rapide donc ça ça permet de changer d'armes plus rapidement je le classe en tiers des alors certes le gilet sur armement je les classer en tiers a mais c'est parce que tu change d'armes plus rapidement et qu'en plus de ça tu peux recharger en sprintant mais juste le fait de changer d'armes rapidement c'est n'a pas grand intérêt les gants d'artilleurs ça permet de lancer ses équipements plus loin et de réinitialiser les grenades je le classe en tiers eux parce que ça n'a absolument aucun intérêt les gants de commando ça permet de recharger en sprintant celui-ci j'hésite entre le tiers A et le tiers B c'est très intéressant mais on va voir qu'il y a un meilleur atout de cette catégorie donc c'est pour ça que je le mets entre ces deux tiers les gants de pillard ça ça permet d'avoir l'atout pillard et de récupérer des munitions tout au long de sa série ça c'est extrêmement intéressant et je le classe en tiers A les gants de tireur d'élite ça réduit l'oscillation et le trésaillement je le classe en tiers D c'est pas non plus complètement inutile parce que ça peut être intéressant pour les snipers mais sinon à part ça ça n'a pas énormément d'intérêt les gants de combat ça permet d'avoir une meilleure précision et une vitesse de visée améliorée mais uniquement pendant un saut donc ça au niveau du tiers j'hésite entre D et E ça n'a pas grand intérêt alors certes sur MW2 et MW3 quand tu sautes tu perds en temps de visée mais mettre un atout pour compenser cette mécanique négative il n'y a pas grand intérêt autant prendre un atout qui sera beaucoup plus pertinent et qui sera utilisable dans plus de situations on enchaîne avec les atouts représentés par des bottes tout d'abord les bottes légères ça permet d'avoir une vitesse de déplacement améliorée ainsi que la vitesse de nage celui-ci je le classe en tiers E c'est comme pour le premier gilet ça n'a pas grand intérêt ensuite les bottes d'escalade ça permet d'escalader plus rapidement et de réduire les dégâts de chute je le classe également en tiers E de base on escalade déjà assez rapidement les obstacles et réduire les dégâts de chute ça ne sert pas à grand chose parce que déjà ça ne les annule pas complètement mais surtout qui a très peu de chances de mourir instantanément d'une hauteur par exemple tu te mets sur rust si tu te mets tout en haut et que tu sautes tout en bas tu ne meurs pas à part si tu es déjà blessé ensuite chaussures de course ça permet d'avoir un meilleur sprint tactique et je le classe également en tiers E parce que ça n'a pas non plus d'intérêt les coussinets tactique donc ça ça permet d'avoir une glissade améliorée de visée pendant la glissade ça augmente la vitesse pour s'accroupir s'allonger se relever et la vitesse quand on est accroupi est améliorée cet atout là je le classe entre le tiers C et le tiers D c'est moyen c'est pas indispensable et ça reste plutôt situationnel avec une manette à palette ça peut aller jusqu'au tiers C mais pas plus haut que ça bottes de tracker donc ça augmente la vitesse latérale quand on est en mode visée donc ça c'est bien donc je le mets en tiers C mais voilà c'est entre eux pareil c'est tiers C et tiers D c'est pas une dinguerie mais c'est pas complètement inutile chaussures de couverture donc ça c'est l'atout silence de mort ça permet de se déplacer sans faire de bruit de pas et ça je le classe en tiers S pour moi cet atout est indispensable pour le rush voilà pour tous les joueurs qui aiment se déplacer c'est très important de faire aucun bruit de pas parce que non seulement on n'est pas audible par les adversaires mais en plus de ça on entend mieux ce qui se passe vu qu'on fait pas de bruit tout simplement donc c'est un petit bonus indirect on passe aux atouts caractérisés par des équipements le masque tactique ça réduit l'effet des équipements tactiques c'est-à-dire les flash paralysantes et lacrymogènes et ça immunise aux IEM et grenades sensorielles je le classe en tiers C c'est bien mais c'est pas non plus incroyable parce que ça ne permet pas d'être immunisé à tout ce qui est flash paralysante et lacrymogènes ça va juste réduire leur efficacité c'est bien dommage et je vais pas le classer plus haut que ça. Communicateur du contrôle de mission donc en gros c'est l'atout détermination et ça permet d'obtenir ses killstricts un kill plus rapidement cet atout je le classe entre le tier B et le tier C c'est un atout qui est moyen mais qui est pas non plus à jeter par exemple tu peux avoir ton drone en seulement trois kills et voir très rapidement les informations sur la mini carte pareil pour tout des killstricts donc en vrai ça peut être intéressant mais après c'est pas trop mon style et à part pour le drone ça va pas vraiment t'aider dans ton gameplay. Le casque à conduction osseuse ça permet de mieux entendre les bruits de pas des ennemis cet atout je le classe en tier D alors ça aurait pu être une master class sauf que déjà de base on entend très bien les pourris de pas et surtout les adversaires ont tendance à camper donc si les adversaires ne se déplacent pas et bien c'est un atout qui est inutile. Etui de chargeur donc ça c'est l'atout passe-passe ça permet de recharger plus rapidement cet atout je le classe en tier A c'est très intéressant et c'est une valeur sûre et c'est d'autant plus utile en début de jeu parce que forcément on n'a pas la classe la plus optimisée et c'est à dire qu'on n'a pas forcément des chargeurs améliorés donc le fait de recharger rapidement ça compense en quelque sorte cette faiblesse. Lamp ultraviolette ça révèle les 13 de pas et je le classe en tier D. C'est pour les mêmes raisons que le casque vu que les adversaires ont tendance à camper ça n'a pas grand intérêt. Le détecteur LR ça avertit la présence de laser et source de radiation alors honnêtement je n'ai pas compris à quoi sert cet atout j'ai même regardé sur google alors sur google ça te dit que c'est l'atout équivalent de alerte maximale mais même en testant je n'ai pas compris à quoi servait cet atout et ça n'affichait rien donc je le classe en tier E. Système de détection de menace ça ping automatiquement les ennemis quand ils sont dans votre viseur je le classe en tier E parce que c'est extrêmement nul ça peut gêner ta visibilité mais ça peut aussi permettre de voir un adversaire si tu vises au pif alors honnêtement ça m'arrivait une seule fois et voilà il n'y a pas grand intérêt de jouer cet atout là. Pirate de données c'est un atout quand tu tues et que tu confirmes un kill ça affiche un sonar sur la mini carte. Je le classe en tier C voire en tier D c'est pas non plus un atout indispensable et je trouve qu'on a déjà suffisamment d'informations sur la mini carte et généralement le sonar va scan très rarement des adversaires. Brouilleur de signal ça permet de contrer les mines et les clés morts je le classe en tier D ça peut être intéressant mais c'est beaucoup trop situationnel et je trouve qu'il n'y a pas énormément d'adversaires qui jouent ces équipements là donc si personne ne les joue cet atout n'a pas d'intérêt. Identification IFF piraté c'est l'équivalent de l'atout sans froid ça permet de ne pas se faire détecter par les séries d'élimination et par les viseurs thermiques. Je le classe en tier D ça peut être intéressant si les adversaires spamment les hélicos les adaves etc mais sinon à part ça ça n'a pas grand intérêt. Camouflage anti-detection donc c'est l'équivalent de l'atout fantôme si on se déplace on ne se fait pas repérer par les drones et je le classe en tier S. Cet atout là c'est une masterclass et ce qui est bien c'est que c'est un atout qui fonctionne uniquement pour les joueurs qui se déplacent donc les campeurs se font tout de même repérer par les drones même si ils équipent cet atout. Et protection anti-bombe ça permet de contrer les explosifs les grenades etc je le classe en tier C c'est un atout qui reste plutôt moyen en comparaison sur MW2 2022 c'était un atout indispensable parce que les grenades étaient beaucoup trop fortes et que l'atout permettait de ne jamais mourir à part si vraiment l'adversaire il te colle avec une same texte mais là même avec l'atout protection anti-bombe et bien tu vas quand même régulièrement mourir par les grenades parce qu'elles font énormément de dégâts donc je la classe en tier C parce que de temps en temps tu vas les contrer mais tu ne vas pas pouvoir en contrer énormément. Voilà par rapport à tous les atouts qui sont disponibles et du coup quelle est la meilleure combinaison d'atouts ? Moi ce que je vous conseille c'est le gilet ingénieur avec Pierre, silence de mort, fantôme et passe passe. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et en attendant je vous dis, bisous bisous.